Justement, on va aménager le suspense, mais on va quand même parler. Dans le deuxième roman, elle va donc avoir un projet d'écriture. Et là, ça vous permet de vous exprimer justement sur l'écriture, même le milieu de l'édition, le milieu des scénarios, comment ça fonctionne, l'esprit des commandes, pas des commandes, tout ça. Oui, mais en fait, pour moi, de toute façon, c'est un roman quand même, au-delà d'être un roman sur la passion de l'art et de la littérature et de la poésie, c'est aussi un roman sur l'écriture. C'est-à-dire que même dans la première partie, où on va dire qu'elle est hantée par ses muses, déjà pour moi, en fait, c'est un rapport à l'inspiration dévorante. Et dans la deuxième partie, qui devient beaucoup plus concrète, puisqu'elle essaye vraiment, pour le coup, de créer une œuvre ici et maintenant de nos jours, où là, moi, je me suis en effet amusée à décortiquer un peu les rouages, les coulisses de l'écriture. Je suis scénariste et donc de voir un peu le gouffre qu'il peut y avoir entre ce que nous, auteurs, on aimerait écrire et ce que finalement, les gens nous commandent, qui est parfois très différent, beaucoup plus lisse, beaucoup moins complexe, beaucoup moins personnel. Et donc, il faut sans arrêt jongler entre ce qu'on désire écrire et ce qu'on voudrait exprimer, le propos qu'on a et les choses qu'on aimerait partager. Et en même temps, bon, les commandes qu'on nous fait de réussir quand même à s'y intégrer, à dire quelque chose quand même. Ces commandes qui sont faites par des chaînes qui répondent à des publicités, donc... À des études de marché, de consommateurs et qui, du coup, n'ont pas forcément les mêmes visions que nous, ni les mêmes désirs que nous. Et voilà, et donc, moi, ça m'amusait justement de mettre Baudelaire face à un conseiller de programme de TF1, même si on ne le voit pas directement, mais... Moi, j'ai trouvé l'idée hyper drôle, quoi. D'où viennent toutes ces idées ? Parce que la force de votre roman, Claire, c'est qu'il y en a de nombreuses, quoi. Sur toutes les pages, il y a plein de choses assez inattendues qui arrivent. Vous avez une imagination débordante. En fait, je crois que le roman, à la base, vient du fait que quand j'avais 16 ans, je voulais être poétesse. Voilà, j'écrivais des poèmes, c'était vraiment le chemin de vie, on va dire, que j'avais envie de prendre. Et à 25 ans, je gagnais ma vie avec ma plume, mais en écrivant pour la télévision. Donc voilà, j'écrivais à l'époque pour les minicums, donc on écrivait des sketchs au kilomètre, etc. C'était tous les jours. Donc, la découverte aussi des boîtes de production, tout ça, des rapports aussi entre les producteurs, les auteurs, tout ça. Et voilà, pour moi, il y avait cette espèce de gouffre entre les deux, entre ce que j'avais envie de faire à la base. En même temps, j'avais atteint quelque part mon but, puisque je vivais de ma plume. Et en même temps, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie d'écrire, même si c'était très amusant à faire et très formateur. C'est là où ça a quand même autobiographique par rapport à votre personnage, parce qu'aujourd'hui, vous tentez l'équilibre avec les romans. Oui, voilà, exactement. Et en scénario, plus ça va, plus j'arrive aussi à écrire les choses qui me tiennent à cœur. Oui, quand même. Et en roman, c'est une sorte d'espace de liberté d'expression qu'on trouve quasiment nulle part. Alors, on sent votre passion pour les poèmes, pour ces auteurs, parce que tout le livre vous égrenait des citations qui ont évidemment un rapport dans le contexte par rapport à ce que vous racontez. Et là, vraiment, c'est... Alors, je pense que c'était une joie pour vous de le faire, mais c'est aussi... Il y a la joie de la recherche, de l'imbriquer dans un roman. Mais le mieux, c'est que ça fonctionne très bien, quoi. Nous, lecteurs, quand on vous lit, on est gâtés. Ah, merci. Parce que moi, mon but, on va dire secret, c'était peut-être qu'en refermant ce livre-là, ça donne envie au lecteur de réouvrir Les Fleurs du Mal, Une saison en enfer, Aurélia, enfin, tous les textes qui, pour moi, sont fondateurs et essentiels et qui ont vraiment changé ma vision du monde et de mon rapport au monde. Et j'avais vraiment ce désir-là de pouvoir redonner peut-être un peu à ceux qui ne l'auraient pas ou ne l'auraient plus le goût de la poésie et des mots et des messages des poètes. Baudelaire, Le diable et moi, c'est votre deuxième roman. Il faut absolument que les internautes découvrent votre livre, parce qu'il y a vraiment plein de choses dedans. Alors, il y a le côté charnel, il y a l'amour pour la poésie. Il y a aussi, moi, je l'ai vu comme ça quand même. Votre personnage, je l'ai parlé très dépressif. Il y a quand même le côté tout est possible aussi à un moment donné où les choses peuvent basculer dans le bon sens au moment où on ne s'y attend pas. J'ai bien aimé aussi ce message-là, même si au premier abord, ce n'est pas le principal, mais il existe aussi dans votre roman. Un grand merci à vous. Un dernier mot ? C'est moi qui vous remercie et j'espère que le livre aura des lecteurs. Mais oui, bien sûr. De toute façon, c'est de livre en livre que les choses se font aussi. Mais avec celui-ci, c'est déjà bien parti. Baudelaire, Le diable et moi, disponible aux éditions Robert Laffont. Un grand merci, Claire Barry. Moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501